Il est 13h, bonjour, rebonjour si vous étiez avec nous, bonjour si vous vous joignez à nous. Ne manquez pas notre entrevue, notamment à 13h30. On va revenir sur ces morts étranges de touristes québécois en République dominicaine. La veuve de l'un d'entre eux sera avec nous d'ailleurs pour nous raconter son histoire. On va également revenir sur d'autres cas qui ont été recensés par le journaliste du Journal de Montréal, Jonathan Tremblay. Donc, on vous parle de tout ça à 13h30. Mais d'abord, parlons de cette sortie en règle du photographe et homme d'affaires Alexandre Champagne, dont le père aurait été donc violemment agressé dans le métro de Montréal le week-end dernier. Yves, il vient d'ailleurs tout juste de vous accorder une entrevue. Il a qualifié le tout, Marianne, de troublant, d'inquiétant, d'inadmissible, évidemment, en parlant de cette violente agression dont son père de 67 ans a été victime. C'était le week-end dernier et ça s'est produit, Marianne, sur le quai du métro de Montréal. Vous allez voir apparaître certainement à l'écran plusieurs publications, parce qu'on a senti beaucoup de colère d'Alexandre Champagne hier, notamment lorsqu'il a fait ses publications, beaucoup de frustration face aux gestes gratuits posé par deux hommes sur le quai du métro Jean-Talon. Son père, je le disais, a 67 ans, il pèse à peine 130 livres. Et on parle ici d'une attaque surnoise, Marianne, parce que les deux hommes qui sont âgés à peu près de 30 et de 40 ans sont arrivés par derrière. Donc son père ne les a jamais vus venir, l'ont violemment projeté par terre. On ignore d'ailleurs quel était le mobile de ces individus, parce qu'Alexandre Champagne me disait en entrevue tantôt qu'ils n'ont rien volé à son père, qui aujourd'hui se voit traumatisé, évidemment, par cet événement. Son père qui se dirigeait en passant vers le musée Pointe-à-Calière, tout bonnement comme ça, en prenant le métro de Montréal. Alexandre, je le disais, a publié quelques publications sur les réseaux sociaux. Et je veux vous lire l'une d'entre elles, où il dit que Montréal est un, je laisse passer ce mot-là, un trou de marde qui empire d'année en année. Ce genre d'incident est attribuable à un filet social dégueulasse, additionné à un service de police absolument déficient. Les policiers et policières ne sont même plus en mesure de faire leur travail adéquatement. J'ai demandé tantôt à Alexandre Champagne s'il regrettait les propos qu'il a écrits au cours des dernières heures. Sa réponse est non. On va l'entendre. Ça fait des années que je vois ça empirer. Ça fait des années qu'on le voit aller. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui fait rien. Les gens qui devraient faire des choses ou qui font des choses n'ont pas les moyens de mener à terme leurs projets, que ce soit l'SPVM, que ce soit les organismes communautaires ou de charité qui sont sur le terrain à Montréal. On en entend parler. L'Accueil Bonneau a coupé des services par manque de financement puis par l'augmentation de la demande. Je veux dire, ça ne devrait pas arriver. La demande devrait baisser, puis le financement devrait être assez adéquat pour y répondre. Je veux dire, on ne réglera pas l'itinérance demain matin, mais je veux dire, est-ce qu'on peut essayer de ne pas l'empirer? Puis c'est là que j'ai un problème. Je pense que le problème est beaucoup plus haut que ça. Même si demain matin, je retrouve les gars qui ont fait ça à mon père puis je les bats, on ne règle rien. On perpétue la violence puis on reste au même niveau. Je pense qu'il faut amener cette conversation le plus haut. Et Yves, la mairesse de Montréal, d'ailleurs, a réagi aux propos d'Alexandre Champagne. Oui, Alexandre Champagne tenait à préciser en entrevue tantôt, Marianne, qu'il n'en veut pas à Valérie Plante. On l'a entendu clairement. C'est un problème, effectivement, qui touche la ville de Montréal, notamment l'itinérance. D'ailleurs, les deux individus qui auraient attaqué son père seraient probablement, selon les informations des personnes, en situation d'itinérance. Marie-Lise Mormina, tantôt, a assisté une conférence de presse, la mairesse, et elle lui a posé la question en lien avec cette affaire. On a discuté avec Alexandre parce que ce qu'il raconte donne froid dans le dos puis évidemment, nos pensées vont à son papa. C'est mon devoir, évidemment, de rappeler que de façon générale, je veux dire, Montréal demeure une ville sécuritaire. La crise des opioïdes, c'est sérieux. Les problèmes de santé mentale, c'est vrai. Alors, je ne suis pas en désaccord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Nous, à la ville, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des façons de s'occuper de tout le monde. Mais bien sûr qu'on veut que des citoyens, des travailleurs, des touristes soient dans le métro puis qu'ils se sentent en sécurité. Et ce qu'Alexandre Champagne me dit en terminant, c'est qu'effectivement, on a visionné du moins la police, les caméras de surveillance. On aperçoit toute la scène, l'attaque à l'égard de son père. Les agresseurs, semble-t-il, sont assez reconnaissables, Marianne. Reste à voir s'il y aura des arrestations au courant de la journée. Mais chose certaine, son père s'en remet. Mais il y a quand même des conséquences, notamment sur le plan psychologique, en lien avec cette violente attaque au métro Jean-Talon. Ça a de quoi inquiéter tout ça. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous. À plus tard. Des usagers du transport adapté, maintenant, sont tannés que le service ne répond pas aux besoins. Ils se mobilisent maintenant. Avec nous, pour en parler, Annie Desrosiers, la directrice générale de l'Association Lavaloise pour le transport adapté. Bonjour à vous, Mme Desrosiers. Bonjour. Vous représentez les usagers de Laval. On comprend que la situation est similaire ailleurs. Expliquez-nous, les besoins sont plus grands, les chauffeurs moins nombreux? C'est un peu un mélange de tout ça. En fait, les besoins sont plus grands parce que la population est vieillissante. À cause de la loi 17, il y a moins de chauffeurs, moins de véhicules aussi qui sont disponibles. Nous, à Laval, on est quand même chanceux. Au niveau des chauffeurs, des véhicules, ça va. Mais dans le reste du Québec, il y a des situations qui sont vraiment graves. Aussi, il faut penser que dans le budget de la semaine dernière, on a annoncé des sommes pour le transport adapté, ce qui était quand même une bonne nouvelle. Mais encore faut-il que ces sommes-là soient attribuées au bon endroit et que ça serve aussi à la formation des chauffeurs. Donc, plus de chauffeurs, plus de véhicules. La formation des chauffeurs est quand même assez déficiente. Ce matin, on a fait une grande consultation avec nos membres et des organismes. Et ce qui est ressorti beaucoup, la moitié des problèmes, c'est au niveau de la formation des chauffeurs. Les règlements ne sont pas forcément suivis. Donc, on voit vraiment une baisse de qualité dans le service que les chauffeurs vont offrir. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est une révision des critères d'admission de transport adapté parce qu'il faut savoir que présentement, avec les critères qui sont établis, il y a une partie de la population qui est en situation de handicap qui ne peut pas avoir accès au transport adapté parce qu'il y a des critères, par exemple, au niveau de l'accompagnement pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Si la personne n'a pas un trouble physique, elle ne peut pas être accompagnée dans le transport adapté. Donc, une personne qui, par exemple, souffre de la maladie d'Alzheimer, mais qui ne peut pas avoir un accompagnateur avec elle dans le transport adapté, ça ne lui sert pas grand-chose, ce service-là, en fait, à part pour ses rendez-vous médicaux parce qu'elle ne pourra pas aller au centre d'achat, aller dans sa famille en utilisant le transport adapté. Et le transport adapté, contrairement à ce que la croyance populaire tend souvent à penser, ce n'est pas uniquement pour les rendez-vous médicaux, c'est pour que les gens en situation de handicap puissent avoir une vie, entre guillemets, normale, donc puissent aller dans leur famille, à des activités, à des spectacles, puissent participer, puissent travailler, puissent aller à des activités de la vie communautaire, donc puissent favoriser une inclusion complète des personnes en situation de handicap à la vie sociale. Oui. Donnez-nous des exemples de ratés, là. Je disais des gens qui peuvent être oubliés, des chauffeurs, un peu comme vous le disiez, en termes de qualité, bon, pas en mesure d'aider les usagers à entrer dans le véhicule, n'ont pas les formations nécessaires? Déjà, en partant, on parle d'une clientèle qui souvent est en situation de handicap physique, il y a d'autres types, ça couvre tous les types de handicap, mais le handicap physique est fortement représenté et les chauffeurs n'ont pas l'obligation de suivre le cours qu'on appelle de PDSB, donc de principe de déplacement sécuritaire des bénéficiaires, prennent en charge pour la sortie et l'entrée dans le véhicule des gens qui ont des problèmes de mobilité physique, mais n'ont pas de formation pour les manipuler, donc c'est quand même assez dangereux au niveau de la manipulation, de pouvoir blesser des usagers. Et au niveau du comportement aussi, il y a des chauffeurs qui n'ont pas une approche, surtout les personnes, parce que ça couvre les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, des troubles de santé mentale, on ne sait même pas exactement, en fait, c'est quoi la formation que les chauffeurs reçoivent concernant les différentes clientèles. C'est une information qu'on aimerait vraiment avoir aussi à l'Association d'Avatoires pour le transport adapté. On aimerait savoir quelles sont les compagnies, en fait, qui offrent le transport, quelles sont les formations qui sont obligatoires pour les chauffeurs et que ces formations-là soient bonifiées et qu'on s'assure aussi, suivre une formation, c'est bien, mais ce qu'on voudrait, c'est que les chauffeurs soient évalués ensuite pour voir s'ils mettent vraiment les formations... Encadrées. ...en pratique, voilà, que ce soit encadré, parce que suivre une formation puis ne plus avoir de retour ensuite, bien, ça peut ne pas apporter les résultats escomptés aussi. Avec le vieillissement de la population, le maintien à domicile, qui est encouragé de plus en plus, vous estimez que la demande va être plus grande à quel point dans les 10, 20 prochaines années? Je ne pourrais pas vous donner un nombre, évidemment, parce que je ne sais pas s'il y a des études qui existent à ce niveau-là, mais c'est clair qu'avec la population vieillissante et avec... On sait qu'il va y avoir environ 25 à 30 % de personnes avec des troubles cognitifs de plus d'ici les 15 prochaines années. Ça va être une clientèle qui va avoir besoin aussi du transport adapté, qui est très peu prise en compte présentement. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une bonne augmentation des demandes. Il va falloir s'assurer que les véhicules et les chauffeurs soient disponibles pour couvrir cette augmentation-là. La solution, c'est quoi? Des incitatifs, nonobstant toute la question de la formation, mais pour qu'il y ait davantage de chauffeurs, c'est quoi la solution? Bien, je vous dirais que probablement des meilleures conditions de travail, des incitatifs, parce que présentement, les chauffeurs de taxi, par exemple, parce qu'une partie du transport adapté, ce sont des taxis et une partie des minibus. Ce sont deux compagnies différentes à Laval qui gèrent les taxis et les minibus, donc ça se dédouble, en fait. J'imagine que ça prendrait des meilleures conditions de travail et ça prendrait aussi de la sensibilisation à l'importance de venir en aide à la population qui vit avec des handicaps parce que ce n'est pas un privilège le transport adapté, c'est un droit. Donc, de sensibiliser les chauffeurs à l'importance d'offrir des services à cette population-là. Mais, comme toute chose, on imagine que ça passerait par des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires. Les véhicules aussi, depuis que la loi est passée, dans le fond, les chauffeurs ont leur propre véhicule, ont entretenu leur propre véhicule. C'est des coûts supplémentaires quand ces véhicules-là sont adaptés, donc le chauffeur risque de faire le choix d'aller vers le transport régulier plutôt que le transport adapté puisque c'est à sa charge de maintenir le véhicule en état et tout. Donc, d'avoir un programme gouvernemental qui aide à l'achat et à l'entretien des véhicules, ça serait aussi un incitatif probablement. Vos demandes sont claires. Annie Desrosiers, merci d'avoir été avec nous. Très appréciée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Parlons maintenant d'électricité, des idées qui émergent pour tenter d'en faire le plus possible, le bon usage finalement. Hydro-Québec, entre autres, qui pense que Québec pourrait forcer la rénovation des immeubles à logements mal isolés, peut-être même imposer des sanctions. Dans le même ordre d'idées, il y a l'organisme Écohabitation qui soutient que le gouvernement devrait payer pour, par exemple, changer les fenêtres et isoler les toits des résidences au lieu de dépenser des milliards de dollars pour construire de nouveaux barrages. On va parler de l'impact des modifications qu'on peut faire nous-mêmes, pratico-pratiques, qu'on peut faire sur un bâtiment avec Sylvain Brosseau. Il est PDG chez Burex, inspecteur en bâtiment. Bonjour, M. Brosseau. Bonjour, Marianne. Pour le moment, au Québec, on regarde quoi faire avec ce qu'on appelle les passoires thermiques. Et là, on est concentré dans le commercial, l'industriel. On n'est pas rendu aux résidentiels, mais peu importe le type d'immeubles, où est-ce qu'on perd surtout de l'énergie? Bon, on va parler les endroits les plus fréquents. C'est au niveau autour des fenêtres, au niveau des prises électriques, au niveau des cadrages autour des portes. Un endroit qui est très ciblé, très fréquent, ça va être au niveau des planchers et au niveau du plafond à la jonction du toit. Donc, pour cibler ces endroits-là, Marianne, on va suggérer aux clients quand ils nous appellent de procéder à une infiltrométrie, une analyse thermique. Donc, on va faire une infiltrométrie, on va faire pénétrer l'air de façon forcée. Puis là, vous comprenez qu'en la mettant en pression négative, ce que ça fait, c'est que l'air va rentrer, l'air froid. C'est ce qu'on veut cibler. Avec la caméra thermique, on va vraiment cibler les endroits puis on va pouvoir procéder à de l'étanchéité à peu de frais. Ça pourrait être tout simplement, Marianne, de retirer la plainte de finition à la jonction du plancher mûr. On met un ruban adhésif de type, mettons, sans faire de marque, un ruban rouge, mettons, sans le nommer. Ça va empêcher, ça va minimiser, ça va diminuer les entrées d'air autour des prises électriques. Autour des fenêtres, on enlève le cadrage, on fait juste mettre un scellant. Donc ça, c'est un peu coût, ça, M. Brosseau. Ce n'est pas nécessairement de changer toutes les portes et fenêtres. Tout à fait. On s'entend que ça coûte très cher remplacer les fenêtres. Ce n'est pas pour tous les budgets. Donc, on va parler vraiment de petites choses très simples, mais j'insiste sur la bonne analyse d'infiltrométrie. On va vraiment voir les endroits où que l'air rentre. puis j'insiste également... Est-ce que c'est bien cher de faire cette analyse-là déjà d'emblée? Quelques centaines de dollars. Et on rentre vite dans notre argent, c'est ce que vous dites. Oui, parce que... De toute façon, Marianne, que ce soit pour que ce soit moins et plus agréable, c'est moins froid dans la maison, c'est une chose. Comprendre que lorsque l'air rentre dans la maison ou lorsque l'air sort de la maison en exfiltrométrie, en exfiltration durant l'hiver, vous comprenez qu'il peut y avoir de la condensation qui se crée dans la cavité murale. Et là, ça, ça peut créer beaucoup d'autres dommages. Donc, ça fait vraiment partie de l'entretien. C'est important que ce soit étanche, le plus étanche possible. C'est pour ça qu'on appelle ça un pare-vapeur. Le côté intérieur au bâtiment, on veut vraiment mettre une pellicule pour empêcher l'humidité de rentrer dans la cavité murale. Bon. Et à partir d'une maison, de quel âge qu'on se pose ces questions-là, finalement? Qu'on se dit, il faudrait peut-être que je regarde à quel point je perds de la chaleur? Bon, en partant, à partir de 90 et plus vieux, parce que pour toutes les raisons possibles, c'est que la durée de vie utile des matériaux, comprenez que ça a une durée de vie utile. Donc, l'étanchéité du fameux pare-vapeur aux jonctions des ouvertures a séché, a usé avec le temps et c'est là que l'air va rentrer et c'est là que la condensation, l'humidité à l'intérieur du bâtiment va pouvoir accéder à l'intérieur du mur. Juste un exemple bien simple, Marianne, mettre votre main devant une prise électrique l'hiver, tenter l'air. Mais comprenez-vous que juste à cet endroit-là, on va parler de 30 litres de vapeur d'eau par hiver qui va rentrer dans ce mur-là, à cet endroit-là. Et en termes d'électricité, on peut sauver jusqu'à combien en faisant ce qu'on voyait, le bon calfeutrage, etc., isolation? Beaucoup. Je vous dirais en pourcentage, je vous dirais peut-être un 20-25 % minimum. Pas quand même? Minimum. Oui. Donc, c'est assez énorme. Oui. Puis, regardez, juste au niveau de la trappe d'accès au grenier, un petit scellant qui est facilement enlevé, vous mettez un ruban, vous tirez un scellant ou un ruban, tu sais, un fameux tape. Oui, oui. Du ruban gommé. Ça va vraiment, vraiment minimiser les pertes de chaleur de façon significative. Puis, c'est beaucoup au niveau du confort que vous allez. Puis, on parle de peu de frais. Tout le monde est capable de faire ça. Ça ne prend pas quelqu'un de bien, bien connaissant. Mais, j'insiste, un analyse, vous allez vraiment voir les endroits que c'est où les faiblesses de l'enveloppe. On aime ça, des trucs qui ne coûtent pas cher et qui nous font sauver beaucoup d'argent. Ça ne peut pas être mieux que ça. Sylvain Brosseau, PDG chez Burex, inspecteur en bâtiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'en prie, Marianne. Au revoir. On va rester dans le logement avec cette crise qui perdure, qui fait en sorte que des familles, on le sait, sont prises à la gorge, doivent payer trop cher, dans certains cas, demeurer dans des endroits qui ne leur conviennent pas faute de mieux, sans compter les entreprises. Ce qui n'arrive pas à attirer des employés, il n'y a pas de logement disponible dans leur secteur. On va se mettre en mode solution, si vous voulez bien, avec Charles Milliard. Il est PDG à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, Mme Lapierre. Merci d'être avec nous. Vous avez consulté des entreprises. Vous avez réfléchi à comment construire plus de logements. Nommez-moi des solutions que, présentement, vous avez à mettre sur la table. En fait, ce matin, on fait une sortie publique. J'ai été accompagné de trois chambres de commerce à Val-d'Or, Rimouski et Les Moulins dans le coin de Terrebonne pour discuter de solutions concrètes. Deux choses. Premièrement, nous, je pense qu'on est dû au Québec pour un grand chantier national sur la question du logement. Donc, ils rassemblent à la fois le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les chambres de commerce, les différents professionnels externes, les associations sectorielles. Je sais que certains, peut-être, qui nous écoutent ne sont pas des fervents, des grandes messes, comme on dit, mais moi, je pense... Oui, on a l'impression qu'on reporte le problème plus tard. Oui, bien, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je pense que si c'est bien organisé et si toutes les bonnes personnes sont dans la salle, on a des chances d'arriver à des solutions parce que le feu est un peu pris en matière de logement, évidemment, au Québec. Ça a un impact sur le développement économique régional, sur la croissance de nos entreprises, sur la régionalisation de l'immigration. Alors, on est dû pour ça et on propose aussi un certain nombre de mesures que je dirais plus administratives pour aider à résoudre le problème. Oui, bien, entre autres d'avoir des réunions peut-être plus fréquentes ou plus flexibles, efficaces de nos fameux comités consultatifs d'urbanisme en ville. Donc, il y a plusieurs villes qui ont des comités d'urbanisme qui sont très efficaces, mais il y en a d'autres qui se réunissent quelques heures, une fois par mois, qui échangent des informations avec les entrepreneurs par courriel. Alors, ça rallonge les processus et ça finit par faire une différence à la fin de la journée. Je pense aussi à la question des allègements pour le zonage, pour s'assurer que les gens qui ont des maisons puissent faire rapidement des transformations, exemple, en logements multiplexes, en jumelés, en création de logements accessoires comme des bachelors, comme on dit. Alors, ce sont des exemples de mesures administratives qui, mis bout à bout, vont faire une différence. En même temps, le gouvernement aussi veut construire plus rapidement, couper dans la paperasse, veut construire aussi en hauteur, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça ne vient pas avec le risque qu'on construise un peu plus sauvagement, diront certains, sans prendre en compte l'urbanisme, les besoins aussi à long terme, ne pas y aller seulement, il y a telle industrie, on construit tous ces logements-là vite, vite, vite. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Effectivement, merci de me poser la question parce qu'on ne veut pas que ce soit une croissance tout azimut, sans règlement. Par contre, au niveau administratif, il faut reconnaître qu'il y a du sable dans l'engrenage en ce moment. Il y a plusieurs villes qui ont des excellentes pratiques, des histoires à succès, mais nous, ce qu'on dit à la Fédération, c'est pourquoi l'histoire à succès, ce ne serait pas tout le Québec. Alors, je prends un exemple à Mascouche, ils ont un système de déclaration des travaux qui permet à quelqu'un de faire une autodéclaration et qui est traité dans les périodes moins achalandées pour permettre aux fonctionnaires, aux équipes municipales de faire les évaluations qui sont plus prioritaires rapidement, plutôt que d'engorger le système avec des réparations qui sont plus ou moins importantes d'un point de vue global. Alors, c'est un exemple de choses, mais pourquoi seulement à Mascouche? Pourquoi ce ne serait pas partout et pourquoi on ne s'assoirait pas tout le monde ensemble pour essayer d'améliorer la situation? De prendre exemple sur les meilleurs ou en tout cas sur les pratiques innovantes qui se font à droite ou à gauche. M. Milliard, à quel point c'est le logement qui empêche des entreprises d'avoir de la main-d'oeuvre? Par exemple, dans une région peut-être plus éloignée, si dans cette même région-là, il n'y a, je ne sais pas moi, pas de garderie, il y a des ruptures de services à l'hôpital, ça aussi, ça joue, même si on a des logements, ça prend d'autres éléments. Il y a plusieurs conditions gagnantes pour choisir un endroit pour vivre au Québec, mais si on revient à la pyramide de Maslow, se loger, c'est la principale chose. Si on n'a pas de logement, on ne se posera pas de questions sur les places pour les cours de français, sur les places en service de garde. Donc, on doit avoir un chez-soi dans un premier temps. Alors, c'est la base de tout. Puis, c'est un peu une mise en abyme parfaite. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de gens dans les régions, développer, améliorer la construction. Mais si on n'a pas de logement, on n'aura pas de gens qui vont vouloir venir travailler dans la construction dans nos régions. Oui. C'est là pour la poule, là. Si on va attirer plus d'immigrants, il faut qu'il y ait de la place pour se loger pour peut-être aller travailler dans la construction. Alors, c'est le fun qu'on se parle de ça cette semaine aussi parce que, dans le fond, on est dans la commission parlementaire en ce moment sur la réforme de la construction. C'est un autre point important. Si on peut avoir plus de flexibilité et de polyvalence dans la construction, on va avoir plus d'opportunités de croissance. Ajoutez aux éléments administratifs que je vous mentionne, c'est la somme de toutes ces petites choses-là qui vont faire la différence. Il n'y a pas de solution miracle. Est-ce que vous discutez de ces enjeux déjà avec le gouvernement? Vous parlez de vous réunir, mais est-ce que vous sentez déjà une ouverture? Je pense que, oui, il y a une ouverture. Je pense que le gouvernement est conscient de l'urgence de la situation. On a des élus... Mais pendant longtemps, il n'y avait pas de crise du logement, par contre. Oui, certains vous diront qu'il y en avait une avant et qu'on en parlait un peu moins. Puis là, les villes rivalisent à qui a le plus faible taux d'inoccupation. Moi, je vous avise que 0,2 % d'inoccupation puis 0,4, c'est la même chose. C'est zéro. Alors, il faut absolument s'adresser à ce point-là. Mais ce n'est pas que financier. On parle beaucoup de finances publiques depuis une semaine. Il y a près de 800-900 millions qui ont été annoncés par le gouvernement provincial, une somme similaire par le gouvernement fédéral. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question d'administrative, d'opérationnaliser les investissements qui sont faits. Alors, ce n'est pas qu'au ministre des Finances à régler la question du logement. C'est à tous les élus et à toute la société civile dont on fait partie à la Fédération des chambres de commerce du Québec. On verra comment ces idées seront reçues. Charles Millard de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au retour maintenant, on va parler politique américaine. John Parizella sera avec nous. Ce sera notamment question des récents propos de Donald Trump sur l'avortement, entre autres choses. Soyez là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que ça envoie un signal. Même si M. Pence n'est plus un grand joueur, le fait demeure, c'est qu'en histoire d'avoir un vice-président qui a été co-listier pendant un terme complet, qu'il a appuyé même en 2020 dans l'espoir d'être élu par un deuxième terme, là maintenant se désocie. Et ça, c'était vraiment une mauvaise nouvelle, mais au bout de l'année, on en a parlé pour quelques heures, puis on parle plus des propos de M. Trump. Et c'est le style de Trump. C'est un tacticien plutôt qu'un stratège. Revenons justement quand vous parlez des propos, sur ces propos concernant un bain de sang, s'il advenait qu'il perde. Et là, John, c'est important de remettre dans le contexte, c'était concernant le secteur de l'automobile. En effet, c'était le secteur de l'automobile. Il dit qu'effectivement, M. Biden pousse toute la question des véhicules électriques. Ça bénéficie la Chine et que ça peut mettre en péril l'industrie domestique de l'automobile. Le but est très simple. C'est que M. Trump, même s'il n'y a pas l'appui des dirigeants dans les syndicaux, il y a quand même de l'appui parmi les travailleurs dans ces secteurs-là. Donc, au bout de la ligne, il est en train d'essayer de construire sa coalition. Parce qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il a peut-être des bons sondages récemment. C'est des sondages quand même du mois de février et du mois de mars. C'est encore très loin. Pour former un gouvernement, pour gagner dans les états-clés, il va lui falloir des indépendants et des républicains plus modérés. Les républicains modérés ont appuyé Mme Haley et d'autres candidats. Ça représente à peu près 25 à 35 % de certains républicains. Les indépendants ne sont pas acquis. Donc, en ce moment, on voit que M. Trump fait tout pour y aller bâtir sa coalition pour remporter plus tard, mais il est encore très tôt. Parlons du droit à l'avortement. Donald Trump, qui, bon, est favorable à une interdiction nationale au-delà d'un certain nombre de semaines de grossesse. Est-ce que Joe Biden va tabler sur sa position contraire dans ce dossier-là? En effet, oui. La réponse courte, c'est oui. Il faut noter que M. Trump s'est donné peut-être un cadeau empoisonné quand il a nommé trois juges qui ont réussi finalement à renverser, après 50 ans, le jugement Roe v. Wade. Qu'est-ce qui s'est produit depuis? C'est qu'il y a des États, environ 12-13 États, qui ont quand même limité de façon drastique, même en cas de viol ou en cas d'assist. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que des femmes n'ont pas accès à l'avortement, sont obligées d'aller dans d'autres États. Et il a payé un prix aux élections limitaires quand tout, même deux, une coupe de référendums étaient favorables dans des États républicains pour l'accès à l'avortement. Donc, c'est clair que c'est gagnant pour Biden. Ça a été gagnant dans des élections de 2023 au mois de novembre pour M. Biden. Donc, il réalise qu'une position drastique contre l'avortement, ça va lui coûter cher, même parmi des femmes républicaines, surtout ceux qui sont mieux éduquées et qui vivent à l'intérieur, qui vivent, excusez, dans les banlieues des grandes villes. Donc, c'est clair que M. Trump réalise que c'est un obstacle pour lui à bâtir sa coalition de victoire. Bien, j'allais dire, surtout s'il veut aller chercher cette frange plus modérée, justement, dont tu parles. Oui, bien, c'est pour ça que ça va être bien. On aura l'occasion de s'en parler à un autre moment, Marianne, mais c'est clair que le choix du coulissier va être bien important, puis tout semble se dessiner que M. Trump veut rester vraiment le plus à la droite que tous les autres, essentiellement le véhicule d'une droite beaucoup plus populiste. Mais il va peut-être aller chercher un coulissier qui va être plus dans les traditions. Ça va être à suivre, il choisira pas de suite, mais il n'y a aucun doute que M. Trump, en ce moment, réalise qu'il doit bâtir sa coalition. Elle ne l'est pas bâtir, peu importe les sondages actuels. Ce sera intéressant de voir qui sera son choix comme coulissier. John Parizella, spécialiste de la politique américaine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Maintenant, parlons des témoignages qui s'accumulent de Québécois qui rapportent cette sentie intoxiquée durant leurs récentes vacances à Punta Cana, République dominicaine, ou encore des membres de famille. On va en parler avec Jonathan Tremblay, il est journaliste au Journal de Montréal. Il a écrit des articles sur la question qui nous a, d'ailleurs, informé ces articles de la situation. Mais d'abord, on va se rendre parler avec Betty Osorio. C'est l'épouse de Patricio Rettemal, décédée en novembre 2021 lors d'un voyage à Punta Cana. Bonjour, Mme Osorio. Bonjour, Mme Lapierre. D'abord, mes sympathies, Mme Osorio. Merci d'ailleurs de prendre le temps de nous raconter l'histoire de votre mari. Expliquez-nous ce qui s'est passé cette dernière soirée. La dernière soirée, après avoir passé la journée en excursion dans un catamaran, on est retournés à l'hôtel. On a soupé. On a pris un verre. On est retournés à la chambre. Je me suis endormie vers 10h le soir et vers une heure, je me suis réveillée. Mon mari me réveille dans un état euphorique, paranoïde. Il criait, il frappait quelqu'un dans le néant. Il disait qu'on voulait le frapper, qu'on voulait le tuer, qu'il y avait quelqu'un qui était derrière lui. Il se sentait en danger. Vous aviez jamais vu votre mari dans un état comme celui-là? Un état comme ça? Jamais. Jamais de ma vie. Il s'était... Il a déjà fait des terres enneurtures, mais dans un état aussi paranoïde comme ça, non. Et les voisins de chambre ont téléphoné les agents de sécurité à cause de tout le bruit qu'ils faisaient, qu'ils dérangeaient à une heure du matin. Les agents de sécurité sont arrivés. Ils l'ont maîtrisé. Ils l'ont maîtrisé au sol. Ils l'ont attaché. Ils l'ont menotté avec des tire-up. Les agents de sécurité n'ont pas voulu que je m'approche de lui. Ils me disaient toujours qu'il pouvait me faire du mal, qu'il était violent, qu'il était dangereux. Moi, j'essayais de leur dire, leur expliquer que non, que Patriceau n'est pas une personne violente, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Jusqu'à quand qu'après, il soit tranquille. Je disais, là, il est tranquille. Des menottes étaient là. Non. Non, là, il dort. Laisse-le dormir. Laisse-le dormir. Je disais, non, Patriceau, il ne peut pas se dormir en deux minutes après avoir été aussi agressif, aussi dangereux, comme qu'il disait. C'est là que je me suis rendue compte que Patriceau était décédée. Et est-ce qu'il y a eu autopsie? Est-ce que vous pensiez, à ce moment-là, qu'il aurait pu avoir été drogué? À ce moment-là, quand il a été amené à l'hôpital, ils ont constaté le décès. Ils m'ont fait signer des documents pour renvoyer son corps à la capitale pour faire, oui, une autopsie. Chaque fois, un touriste doit passer par une autopsie. Moi, je n'ai jamais envoyé de documents. Moi, le seul document que j'ai, c'est du médecin de l'hôtel qui a fait son rapport, qui a marqué qu'il a fait un infarctus. Patriceau était connue pour faire des infarctus. Il y en avait déjà fait un. Il y avait déjà des problèmes cardiaques. Mais vous n'avez jamais vu le rapport d'autopsie comme tel? Ils ne m'ont jamais envoyé de rapport, non. Et comment vous avez réagi maintenant en voyant des cas similaires dans le journal de Montréal? Là, ça vient tout brasser. Moi, je pensais que c'était... On pensait qu'on commençait à faire un semblant de vie normale. Là, ça revient tout au complet. Là, on se questionne. Mes filles et moi, on se questionne. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce qu'il était vraiment drogué comme les autres? Moi, je pense. Je commence à penser. Je commence à penser que oui. Mourir dans des conditions aussi violentes pour Patriceau, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Je comprends tout à fait. Bon courage à vous et merci beaucoup de nous avoir livré ce témoignage. Bon courage à vous, à votre famille. Merci, Mme Lapierre. M. Tremblay aussi pour le rapport. Absolument. Et je me tourne d'ailleurs vers Jonathan Tremblay, journaliste au journal qui a fait état de d'autres cas. On a commencé à les voir à l'écran. Jonathan, à la base, il faut le dire, c'est la mort mystérieuse du jeune William Garrault, à 25 ans, qui a comme créé une onde de choc. Oui, effectivement, Marianne. On se rappelle, là, en janvier dernier, William Garrault s'est rendu au Bayat-Principé en bar avec sa belle famille. Un soir, avec son beau-frère et sa copine, va au bar du resort et consomme plusieurs boissons alcoolisées. Mais à un certain moment, vers 11h30 minuit, rentre chez lui avec sa copine et son beau-frère. Et là, les deux hommes se mettent à délirer complètement, ont des propos paranoïaques. Et bref, ce qu'on a constaté par la suite, c'est que M. Garrault a crié à l'aide, a frappé aux portes des voisins de chambre. Et la résultante a été qu'il a été retrouvé trois étages plus bas au sol. Donc, il aurait chuté aux premières informations. C'est ce qu'on comprenait. À ce moment-là, de notre courte enquête, si on veut, on se disait, bon, est-ce que M. Garrault a consommé une drogue volontairement? Est-ce qu'il y a eu un problème de santé qui lui était inconnu? Sa famille se posait des questions. Mais là, une fois le premier reportage publié, 4, 5, 6 témoignages de gens qui disent avoir eu des comportements paranoïaques après avoir consommé de l'alcool. Et pour certaines personnes, dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a même des gens qui étaient des boissons non alcoolisées qui ont consommé. Alors maintenant, il y a des questions à se poser. Bien oui. Mais donne-nous, Jonathan, des exemples de ce qu'on t'a raconté. On voit des gens dont la photo défile à l'écran. Explique-nous, donne-nous des exemples. Oui, d'ailleurs, il faut se rassurer, ce ne sont pas tous des gens qui sont décédés, mais c'est des gens qui disent avoir des événements troublants là-bas. Il y a des gens que, bon, prenez un verre au souper avec leur conjoint ou leur conjoint, reviennent à leur chambre et se mettent à délirer, se mettent complètement nus, appellent le service aux chambres et disent, nous, on est des gens prudents, on n'aurait jamais fait ça. Mais paranoïa, le lendemain matin, comme si de rien n'était. D'autres que c'est une jeune étudiante qui prenait un verre non-alcoolisé sur la plage parce que son copain était retourné à sa chambre et paf, elle se retrouve à paranoïa complètement ou à se mettre à vomir ou des trucs comme ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas seulement un public cible pour l'instant, c'est qu'on a des femmes dans la soixantaine, des hommes dans la quarantaine, des jeunes étudiantes. Donc, je crois que quand on va dans des resorts, on a souvent l'impression que, bon, on a payé plusieurs milliers de dollars. On se sent en sécurité. On est en train de dire en ce moment, c'est pas qu'il y a une augmentation des cas. Dans les derniers mois, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas chez nous. Puis c'est un faux sentiment de sécurité de croire que parce qu'on a payé des milliers de dollars, on est en sécurité-là. Est-ce qu'il y a des enquêtes, Jonathan? Est-ce que les autorités, que ce soit ici ou encore là-bas, tentent de faire la lumière? C'est pas évident, bien, on l'a entendu avec Mme Osorio, d'avoir de la collaboration des autorités locales, même son cloche du côté de la famille de William Garrault. C'est un peu évasif et bref, on détourne un peu les questions qui sont posées. Je sais que la famille Garrault met des choses en branle en ce moment pour aller obtenir des réponses. Mais je crois qu'il y a plusieurs personnes dans ces témoignages-là qui aimeraient aussi savoir ce qui leur est arrivé. Parce qu'on voit, bon, des similarités, mais il faut dire que tout ça se passe quand même dans un laps de temps assez important. On parle de quoi? Quelques années? Bon, il y a des témoignages qui peuvent remonter jusqu'à 2012, si on veut, mais je dirais que la plupart des témoignages qu'on a recueillis s'échelonnent sur une période de 5-6 ans. Et de d'autres témoignages qu'on entend, bien, la situation en République dominicaine n'est peut-être pas aussi évidente qu'elle l'était il y a quelques années en ce moment, avec ce qui s'est passé tout près en Haïti, etc. Il peut y avoir le crime organisé, une montée du crime organisé qui peut avoir un lien avec tout ça. Est-ce qu'on les drogue volontairement? Est-ce que c'est de l'alcool de basse gamme qui est servi dans les autres? Je crois que la réponse, on va peut-être la poser à jamais, mais il faut quand même être très prudent. C'est important de prévenir les Québécois qui voyagent en grand nombre à chaque année. Beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation, ça c'est clair. Jonathan Tremblay, journaliste au Journal de Montréal, merci beaucoup d'avoir été là. Salut. Au revoir. Cet après-midi à 100 % nouvelles, c'est Julie qui est là. Bonjour Julie. Bonjour Marianne. Vous allez nous présenter l'hommage à Brian Mulroney à la Chambre des communes. Absolument, ça commence à 15h15, donc avec une première allocution du premier ministre Justin Trudeau. Et la famille d'ailleurs de M. Mulroney sera présente. Sa femme, Milan, leurs quatre enfants également, qui devraient faire leur arrivée aux alentours de 14h30. Alors bien sûr, on va surveiller ça. Chapelle ardente, demain, mercredi à Ottawa, jeudi, vendredi à Montréal. Et tout ça va culminer avec les funérailles qui s'annoncent vraiment grandioses à la basilique Notre-Dame, samedi à Montréal. Et également dans la foulée de cette photo truquée de Kate Middleton qui a été publiée il y a de ça une semaine, Marianne, La machine à rumeurs est maintenant relancée. Connaissez-vous cette femme, Rose Annbury? Eh bien, c'est une femme qui aurait entretenu ou qui entretiendrait une liaison avec le prince William. On va poser la question, qui est-elle exactement à une journaliste de BFM TV qui sera avec nous? On vous écoute à 14h. Merci Julie. Au revoir. Au retour maintenant, c'est le segment direct sur le Québec. Une tournée des nouvelles qui retiennent l'attention dans les différentes régions de la province. Nos journalistes, vous le voyez, nous attendent sur le terrain. On y sera dans un instant, ça et là. Hôtel quasiment de Charlevoix. Un complexe de divertissement de l'Auto-Québec. Tous les matins, on a une mission. Celle de vous informer en premier. Dès votre réveil, l'équipe du Québec matin est sur le terrain. Un seul endroit pour tout savoir, c'est notre promesse. Commencez votre journée avec nous en semaine de 5h30. Hein? T'as un peu guet signature? Ah ouais? Vous aussi? Hum. C'est cute, les gars. Un burger garni à ton goût. C'est comme avoir ton propre burger signature. Harveys. Pourquoi on parle de ça, là? Parce que vous connaissez cet homme. On a besoin de votre témoignage lors de son procès. Pour trahison et crime de guerre. Vous allez devenir le leader suprême du pays. Là, il faut sauver la paix. Il faut que je trouve du veranium. Je suis en train de devenir folle. Tu veux nous dire que c'est qui se passe? En te souvant, tu peux sauver ben du monde. Non, non, non! Voyez l'intégralité de la série dès maintenant sur Club Illico. Avec le Ford Escape, il y a toujours une bonne raison pour prendre la route. Te sauver d'un autre souper de famille ennuyant. Échapper à la suite infinie de rencontres au bureau. Éviter un appel de ton ex. C'est ça que ça veut dire. Escape. Segment direct sur le Québec. On va se rendre en Estrie, dans le Bas-Saint-Laurent. Mais d'abord en Mauricie. On commence notre tournée régionale. On se rendait en palais de justice de Trois-Rivières parce que c'est la dernière semaine d'audience à l'enquête publique sur la mort de Maureen Brault. Donc, Patricia, on entre dans le dernier droit de l'enquête. Oui, voilà. Toute la portion factuelle, donc le déroulement des faits, la trame factuelle est terminée. On entre maintenant dans la portion recommandation. Donc, différents experts de différents milieux, que ce soit le milieu policier, judiciaire, la santé, qui vont venir témoigner pour, en fait, donner leurs recommandations. Et ce matin, ça a commencé avec le directeur général et le maire de la ville de Louisville. Le maire de Louisville, qui a longuement parlé de l'état de situation sur la santé mentale chez lui, d'à quel point c'est de plus en plus visible que les gens ont des problèmes, des comportements à problème aussi. Et que depuis, en fait, la mort de Maureen Brault, il y a des citoyens qui ont carrément peur de sortir le soir. Son directeur général, lui, a plutôt parlé du manque de logements et de logements salubres pour ces gens-là, de logements supervisés également. On comprend qu'il y a déjà eu un projet dans les cartons à Louisville pour faire quelque chose avec des logements encadrés, mais que par manque de moyens financiers, ça a été abandonné. Et selon lui, ça aurait eu des bienfaits assez importants, on peut justement l'entendre. J'ai parlé lors de mon témoignage de la possibilité de faire un projet comme ça à Louisville, avec peut-être une quinzaine de logements qui seraient d'un milieu de vie adéquat. Et je suis convaincu que l'effet de la communauté est puissant pour éviter des problèmes, prévenir et même corriger une partie des problèmes mentaux. Et tout juste avant la pause dîner, c'est un superviseur retraité à la police de Montréal qui était à la barre avec lui aussi ses recommandations. Cette proposition en fait à la Sûreté du Québec pour éviter ce genre de drame. Et c'est tout basé sur un modèle qui existe à la police de Montréal et qui semble très bien fonctionner. En fait, selon lui, si on avait écouté les rapports de coroner depuis 15 ans, Maureen Brou serait encore en vie aujourd'hui. Merci beaucoup, Patricia. Au revoir. Au revoir. Et on se déplace maintenant au palais de justice de Cowansville. Alors que le procès est tenté contre la municipalité de Patton par une femme attaquée par des chiens en est à sa sixième journée. Jeannie, les avocats présentent aujourd'hui leur plaidoirie. Oui, exactement. Le 7 avant-midi, c'était l'avocat de la poursuite, Maître Jonathan Gottlieb, qui a présenté sa plaidoirie. La grande question, c'est est-ce qu'il y a eu faute par omission ou encore faute par action en ce sens? Est-ce que la municipalité de Patton savait que les chiens d'Allen Barnes étaient dangereux et agressifs? Ils n'ont rien fait. Ou est-ce que la municipalité aurait dû savoir que les chiens d'Allen Barnes étaient agressifs et représentaient un risque de danger pour la communauté? C'est la grande question auxquelles le juge devra répondre. L'avocat est revenu sur les différents témoignages la semaine dernière de quatre de ces témoins qui ont vécu des incidents avec les chiens d'Allen Barnes. À eux quatre, il cumule neuf événements où les chiens ont eu des comportements agressifs ou dangereux. Et donc, ça s'est terminé cet avant-midi. Un petit peu plus tard, cet après-midi, ce sera au tour de Maître François Barré de présenter sa plaidoirie pour la défense. Et, Jany, le juge a émis un avertissement très clair en début de journée. Oui, parce qu'il faut dire que les documents, la preuve, elle est vraiment très imposante dans ce procès-là. Donc, le juge Provencher a demandé aux avocats, je vous dirais, d'être assez concis et directs concernant les points qu'il souhaite mettre en lumière pour ses plaidoiries. D'ailleurs, concernant le cas d'Allen Barnes, il a suggéré finalement de ne pas trop s'attarder dans les plaidoiries sur son cas, puisque le juge a l'intention, finalement, de le reconnaître coupable, responsable de ses gestes, compte tenu que M. Barnes n'a pas soumis de défense dans le cadre de ce procès, et vraiment de concentrer les énergies, je vous dirais, concernant la poursuite qui vise directement la municipalité de Potune, puisque concernant le propriétaire du terrain loué par Allen Barnes, qui était également visé dans cette poursuite-là, la poursuite a finalement un peu laissé tomber, je vous dirais, elle a admis ce matin que la preuve n'était vraiment pas assez forte pour qu'on puisse vraiment arriver à un résultat de responsabilité dans cette attaque de chiens en mars 2019, qui a fait en sorte que Dominique Allen, aujourd'hui, vit encore avec de sévères et d'importantes séquelles physiques et psychologiques. Donc, en résumé, c'est une poursuite de 675 000 $ intentée par Dominique Allen, mais également son conjoint, Léo Joy, qui vise la municipalité de Potune, Allen Barnes, ainsi que le propriétaire du terrain qu'il louait. Merci beaucoup, Jeannie. Au revoir. On se rend maintenant au Bas-Saint-Laurent, alors que la compagnie danoise Royal Greenland ferme son usine de fruits de mer de l'Est, donc, à Matane. Fondée il y a, quoi, 57 ans, l'usine était spécialisée dans la transformation de la crevette du crabe, devait ajouter le homard cette année, Martin, et là, ce sont 150 personnes qui vont perdre leur emploi. Absolument, Marianne, vous connaissez sans doute l'expression « crevette de Matane ». Oui, bien oui. Sachez qu'on pourra l'oublier à partir d'aujourd'hui, puisque la crevette ne sera plus transformée à Matane. Il y a deux raisons précises qui expliquent cette décision de la compagnie norvégienne. D'abord, la première, c'est l'approvisionnement en crevettes, puisque les quotas ont diminué. En fait, imaginez, l'an dernier, les quotas étaient de 14 500 tonnes de crevettes, et on est à 3 000 tonnes seulement cette année, donc c'est 80 % de moins au niveau de l'approvisionnement en crevettes. Bien sûr, à ce moment-ci, l'usine devient un peu obsolète par rapport à ça. Et l'autre élément dont il a abouti beaucoup de questions aujourd'hui, c'est l'apport des travailleurs étrangers, des travailleurs mexicains à cette usine. On y revient dans les prochaines secondes. D'abord, une première réaction, celle de la députée régionale pour la Gaspésie, députée et ministre régionale de la Gaspésie, Maïté Blanchet-Vézina. On va être en action avec la ministre de l'Emploi pour voir les solutions. Rappelons que le quota de crevettes, on sait que c'est difficile en ce moment pour la crevette, donc on est en action et on sera en action pour soutenir la communauté face à cette difficulté. Ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on discute avec le fédéral. On se rappelle que c'est de juridiction fédérale, puis j'ai des discussions régulières avec la ministre Le Boutillier, notamment pour trouver des solutions pour les pêcheurs de crevettes qui vivent ces difficultés en ce moment. La ressource, c'est une chose. Autre élément dont il est énormément question dans les réactions aujourd'hui, c'est bien sûr l'apport inestimable des travailleurs étrangers. Je me trouve devant l'hôtel, le motel, qui devait accueillir jusqu'à 150 travailleurs mexicains dans les prochaines semaines à l'usine Fridmer de l'Est. Le motel va rester bien sûr à peu près incomplet pour l'instant du moins. On veut en faire autre chose, on verra bien. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Christina Michaud nous explique bien la problématique au niveau des travailleurs étrangers, particulièrement les Mexicains. Je ne peux pas croire que le gouvernement, quand il a mis en place cette mesure-là, il n'a pas parlé aux autres ministères qui pouvaient être touchés. Pourquoi est-ce que Mme Le Boutillier n'a pas levé la main pour dire « dans un petit peu, moi j'ai des industries dans l'Est du Québec, dans l'industrie des pêches qui vont être gravement affectées. Est-ce qu'on peut mettre en place des exemptions? » Quand ça se fait que ces discussions n'ont pas eu lieu, peut-être que ça aurait permis de sauver Fridmer de l'Est du Québec. J'espère qu'il y aura des discussions pour empêcher des fermetures d'autres entreprises dans l'Est du Québec, mais définitivement, la nouvelle d'aujourd'hui s'écrève-cœur pour l'industrie de la pêche de l'Est du Québec. Alors évidemment, tous les politiciens, les personnes rencontrées depuis ce matin sont absolument unanimes. C'est le gouvernement fédéral qui a le plus l'odieux de cette fermeture, alors qu'on comprend la compagnie Greenland norvégienne de mettre fin à ces opérations. Merci beaucoup, Martin. Au revoir. À la météo maintenant, Émilie, c'est la grisaille, le temps frisquier aussi qui retient l'attention. Oui, vraiment. Donc on change de vent, en fait, parce que les vents vont être très froids. Déjà aujourd'hui, on va avoir des rafales cet après-midi, notamment à Montréal, avec des pointes jusqu'à 50 km à l'heure. Et on semble être coincé sous un système dépressionnaire qui a pris d'assaut la province. Donc ça a commencé en début de fin de semaine dans le sud du Québec. Ça remonte actuellement. Il est là. Il est sur l'Est. Il se fragmente et semble vouloir donner une deuxième impulsion en redescendant avec quelques précipitations sous forme de neige. Il y en a un autre qui s'en vient. Il semble assez bien défini. Mais par la suite, il va vraiment se fragmenter pour offrir des précipitations. Donc jusqu'à mercredi, possiblement, pour certaines régions. Jeudi, on va avoir des nuages, des précipitations, les températures qui vont chuter, surtout à partir de jeudi, vendredi. Ce seraient les deux journées les plus froides. À ce moment-là, on va voir l'arrivée du soleil. Au moins, ça va faire du bien. Sinon, aujourd'hui, c'est encore calme. Quoique oui, le vent est un petit peu frisquet. Il nous reste des accumulations de neige à recevoir pour l'Est du Québec. Cette nuit, on attend de la faible neige intermittente. Ça va cesser quand même jusqu'à 5-4 cm pour les secteurs qui sont au rive-sud du fleuve Saint-Laurent jusqu'à demain matin, inclusivement. Ça commence déjà à être froid cette nuit pour ce qui est de l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, même la région de Québec. Pour demain, il nous reste, comme je vous disais, quelques précipitations en avant-midi. Faible neige intermittente au cours de la mi-journée à Gatineau. Et sinon, on va avoir des températures froides, comme je vous disais, à partir de jeudi. Merci, Mili. Ça conclut cette deuxième heure du TVA Midi. Au nom de toute l'équipe, merci d'être aussi nombreux à l'écoute. Julie Marcoux vous attend à 100% Nouvelle. À demain.